Salut à tous, je suis dans le Coran, je suis à la Sourate Youssouf, et je suis au verset 18, et aujourd'hui on va parler de Youssef. Et on va voir la différence qu'il y a entre les récits de la Genèse et du Coran. Alors à partir du verset 18, « Ils apportèrent cet unique taché d'un faux sang », donc le « ils », ce sont les frères de Joseph. « Il dit, vos âmes, plutôt, vous ont suggéré quelque chose. Il ne me reste plus donc qu'une belle patience. C'est à là qu'il faut appeler au secours contre ce que vous racontez. « Or vint une caravane. Ils envoyèrent leur chercheur d'eau, qui fit descendre son seau. Il dit, bonne nouvelle, voilà un garçon. Et ils le dissimulèrent pour le vendre telle une marchandise. Allah, cependant, savait fort bien ce qu'il faisait. Et ils le vendirent à vil prix pour quelques dirhams comptés. Ils le considéraient comme indésirable. Et celui-ci, et celui qu'il acheta, était de l'Égypte. » Et maintenant, le récit de la Genèse, au chapitre 37 et au verset 23, où il est dit, « Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites. » Un détail important. « Venant de Galahad, leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes et de mire qu'ils transportaient en Égypte. » Alors Judas dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang ? Venez, vendons-le aux Ismaélites. Et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre cher. Et ses frères l'écoutèrent. » Au passage des marchands médianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne et ils le vendirent pour vingt cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Donc dans les deux récits, on a des informations complémentaires où en fait on s'aperçoit que les frères de Joseph ont vendu Joseph en esclavage, comme tel, comme un esclave, à une caravane ismaélite. Cette caravane ismaélite a vendu donc un prophète de Dieu, ou en tout cas qui était destiné à le devenir, l'a envoyé en esclavage en Égypte dans un pays d'idolâtres. Donc les Ismaélites avaient des relations commerciales avec les idolâtres. Donc pour conclure, les enfants de Jacob ont été vendus en esclavage par une caravane ismaélite à des idolâtres. Jacob, c'est le fils d'Isaac. Isaac, c'est le frère d'Ismaël. Donc les neveux, en tout cas un neveu d'Ismaël, a été vendu en esclavage à des idolâtres. Ça, vous pouvez vérifier, Joseph, fils de Jacob, Jacob, fils de Isaac. Isaac, frère d'Ismaël. Donc un neveu d'Ismaël a été vendu par des ismaélites en esclavage à des idolâtres. Comment pouvez-vous nous faire croire, amis ismaélites, que les ismaélites n'étaient pas idolâtres à l'époque de Isaac ? Merci. 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 Merci.